Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bienvenue dans ce live Allô l'équipe, c'est Klaxoon, je suis Marie de Klaxoon et on est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour 30 minutes où l'on va découvrir une utilisation de Klaxoon dans un moment de collaboration d'équipe et on va regarder très concrètement comment cette équipe s'y est prise et qu'est-ce que ça lui a apporté. Et pour ce faire aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Rafik. Bonjour Rafik. Bonjour Marie, bonjour à tous. Alors Rafik en fait est consultant chez Klaxoon, il accompagne chaque jour des personnes à utiliser Klaxoon et à développer leurs usages. Mais avant ça, Rafik était utilisateur de Klaxoon dans une autre entreprise. Tu étais consultant chez Kea Partners qui est un cabinet de conseil et donc c'est un cas que tu as eu pendant cette période-là que tu vas venir nous expliquer ce matin. Alors aujourd'hui Rafik, vous le voyez, il a un superbe fond d'écran qui est en fait le Klaxoon Store à Paris. Alors Klaxoon Store qui est fermé pendant la période que l'on vit en ce moment. Mais voilà, c'est un des lieux dans lesquels Rafik accompagne chaque jour des équipes de partout pour monter en compétence sur Klaxoon. Pendant ces 30 minutes, on va bien entendu répondre à vos questions à la fin de ce live. Mais n'hésitez pas, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous suivez, posez vos questions. On a une équipe derrière qui se fera un plaisir de commencer à répondre à vos questions. Alors pour ceux qui nous rejoignent et qui découvriraient en même temps ce qu'est Klaxoon, juste très très simplement en deux mots, Klaxoon c'est une suite d'outils qui améliore l'efficacité du travail en équipe. Vous allez pouvoir utiliser Klaxoon dans tous les moments où une équipe va travailler ensemble. Ça peut être des réunions d'équipe, des réunions hebdomadaires, des réunions avec des clients, des réunions projet. Ça peut être également animer un atelier de travail, un workshop, faire de la formation, animer une équipe, gérer des projets. Bref, dès qu'une équipe va travailler ensemble, eh bien en utilisant Klaxoon, elle va pouvoir partager toutes ses idées. Vraiment tout le monde va pouvoir s'exprimer, prendre plus de décisions et puis du coup, eh bien ces moments-là vont être plus courts. Alors si on commence à regarder ton cas Rafik, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles étaient tes missions chez Kea Partners ? Oui. Alors chez Kea Partners, j'étais au sein d'une filiale appelée Kea Prime qui est spécialisée dans l'accompagnement humain des transformations. C'est donc tout ce qui touche au conseil en management, à la formation et au coaching. Donc j'intervenais auprès d'équipes de tout secteur, de toute taille, donc des grands groupes du CAC 40 ou des ETI. Donc le sujet était de traiter des grands enjeux de transformation au niveau de la culture ou de la raison d'être par exemple. D'accord. Alors comment tu as connu Klaxoon quand tu étais dans cette entreprise de conseil ? Alors j'ai connu Klaxoon en octobre 2016 dans le cadre d'une mission auxquelles j'ai participé avec la SNCF. Et c'est la SNCF qui nous a soufflé l'idée à l'époque d'utiliser Klaxoon pour animer nos différents ateliers. Merci la SNCF du coup. Alors je sais que du coup, tu utilisais Klaxoon dans ton quotidien de consultant pour tout un tas de missions. Et je crois qu'il y en a une en particulier qui était difficile en fait à faire. Je crois que c'était les ateliers de travail à distance. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui. Alors au quotidien avec Klaxoon, je travaillais régulièrement avec mes clients en particulier. Et donc j'animais beaucoup de sessions de brainstorming avec Klaxoon pour libérer la parole et pour générer beaucoup d'idées. Ce qui est utile quand on a un temps contraint. J'utilisais beaucoup Klaxoon pour la fonction sondage, pour faire des sondages en amont des sessions de brainstorming justement ou de séminaires pour connaître les attentes des clients et pour ajuster l'accompagnement. Et puis aussi parfois des quiz en amont des formations des séminaires pour tester le niveau des connaissances et aussi pour capter le niveau de compréhension des messages. Et pour l'atelier à distance, j'utilisais Klaxoon parce qu'à l'origine, en tant que consultant, j'utilisais beaucoup le principe des ateliers post-it. Donc c'est des ateliers en petits groupes de 5 à 15 personnes durant lesquelles l'animateur, donc le consultant, pose des questions aux participants et les participants répondent en notant leurs idées sur des post-it. En tant qu'animateur, je récolte les différentes idées. Je les colle sur un tableau et ensuite j'ordonnance les idées pour aboutir à un plan d'action. Donc c'est très pratique parce que ça permet de faire foisonner les idées assez simplement. En revanche, quand on veut le faire à distance, c'est compliqué sans klaxoon parce qu'on ne peut pas le faire à distance concrètement parce qu'il faut qu'on se serve des post-it des participants. Et un deuxième point qui est compliqué quand on anime ces ateliers-là, c'est que ça prend du temps en termes de compte rendu quand on le fait en physique, puisque bien sûr, il faut récupérer tous les post-it, les noter sur Word, PowerPoint ou Excel pour faire une synthèse ou un compte rendu auprès du client. Et puis, ça demande du matériel. Et donc, c'est pour ça que j'utilisais le klaxoon pour le faire parce qu'il y avait pas mal d'avantages qui étaient réglés et moins d'inconvénients du fait de le faire à distance. Super. Alors justement, je te propose qu'on montre à tous ceux qui nous écoutent concrètement comment tu as fait. Alors, je crois que tu as pris un des brainstorms que tu utilisais. Alors, on a changé quelques éléments puisque c'est aussi de la matière de tes anciens clients. Est-ce que tu peux partager ton écran, Rafik ? Oui, bien sûr. Et nous expliquer du coup concrètement comment tu t'y prenais et comment tu t'y es pris. Et maintenant que tu le fais du coup depuis en étant team member klaxoon, on va dire, comment concrètement tu as fait sur ce cas-là ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer ? Oui, bien sûr. Alors, le cas que vous voyez là, c'est le cas d'un projet qui avait été mené pour une entreprise qui fait de l'électronique, qui la fabrique et qui la vend et qui a des bureaux en Europe, en France, mais aussi aux États-Unis et en Asie. Et là, je travaillais dans le cadre d'un projet où l'idée était de mettre en commun la stratégie du groupe et donc de travailler en commun avec les Européens, les Asiatiques et les Américains. Donc, dans le cadre de ce projet, on avait des réunions régulières avec l'équipe projet et on travaillait sur klaxoon puisqu'on avait l'avantage de pouvoir travailler à distance. Tout le monde pouvait participer. Donc là, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est ce tableau blanc-là que tu nous mets ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un brainstorm. C'est un tableau blanc de taille infinie et c'est le support qu'on utilisait pour animer la réunion. Donc, en amont de la réunion, avec le chef de projet, on préparait les sujets qu'il y avait à traiter pendant la réunion. Et moi, avant que la réunion commence, tout simplement, j'utilisais la barre d'outils qui est au bas de l'écran pour créer des cases qui correspondaient aux différents sujets à traiter pendant la réunion. Vous voyez ici, il y a huit sujets qui avaient été traités et donc, ça permettait de cadrer les différents éléments qu'on allait voir pendant la réunion. Au moment où la réunion commence, tout simplement, j'envoyais le lien vers le brainstorm aux participants. Donc, ils arrivaient sur une page qui ressemblait à celle-ci sans les idées. Et je commençais la réunion avec un nuage de mots qui permettait en fait de saisir les envies des participants en termes de sujets à traiter. Donc, la question était simple. Quel sujet vous voulez traiter en priorité aujourd'hui ? Ça permettait de voir si les attentes étaient en ligne avec ce qu'on allait faire et aussi de préparer un temps à la fin de la réunion, si c'est possible, pour traiter les sujets qui avaient été traités également. Alors, complètement, je vais me permettre du coup, là, ce que vous voyez à l'écran que Rafiq vous montre, c'est ce qu'on appelle une question. En fait, une question dans Klaxoon, c'est vraiment une manière très simple, très rapide de pouvoir creuser un sujet, interpeller, récupérer une opinion, prendre une décision. Là, vous avez un nuage de mots mais vous pourriez aussi avoir des questions de vote avec des propositions, des oui-non, des questions de challenge. Et ça, ça vous permet véritablement de passer d'une idée qui était là à ce que tu leur posais comme question. Finalement, comment ça se passe par rapport à cet état, à ce sujet qu'on va aborder ensemble, de pouvoir avoir un peu un icebreaker et un starter pour ton atelier. Et surtout, vous le voyez ici, alors là, on l'a reproduit avec Rafiq, mais un résultat consolidé en quelques secondes. Donc ça, c'est la première chose avec laquelle tu commençais. Et puis ensuite, vous avez du coup rempli ces différents colonnes et casques que tu avais préparé. Exactement. Donc, quand la réunion commence, j'explique le code couleur qu'on va utiliser pour la réunion. Et donc là, c'était très simple. Sur chaque sujet, on évoque les points forts de l'entreprise, les points d'amélioration et éventuellement les questions. Donc, pendant la réunion, il y a des personnes qui maîtrisent les différents sujets. Donc, chaque personne va avoir un peu de temps. Je peux même mettre un timer en haut à droite de l'écran, un peu de temps pour envoyer leurs idées, permet de faire un point d'avancement, un point d'étape aux différents membres de l'équipe. Et donc, on voit clairement quels sont les points forts par rapport aux différents sujets, quels sont les points d'amélioration. Moi, pendant l'animation en direct, ce que je faisais, c'est que je recoupais les idées entre elles, celles qui avaient un lien, et je mettais des titres pour qu'à la fin de la réunion, on ait une vision claire des sujets qui ont été traités et qu'on voit visuellement ce qui était en termes de points forts et en points d'amélioration. Est-ce que tu peux nous montrer rapidement comment tu faisais, si tu peux zoomer par exemple sur Supply Chain Plan, si tu peux zoomer sur cette partie-là, et montrer concrètement comment envoyer une idée, comment écrire, pour montrer aux gens qui découvrent comment est-ce que ça fonctionne. Bien sûr. Très concrètement, les participants cliquaient sur leur smartphone ou sur leur ordinateur sur le bouton « Idées », ont envoyé leur idée. Donc là, c'est du texte, mais effectivement, on voit aussi du dessin ou une image. Une image cliquée sur le bouton « Envoyées » et l'idée était envoyée, en respectant le code couleur, vert pour point fort, jaune pour point d'amélioration. Moi, en tant qu'animateur, je pouvais simplement déplacer les idées pour les mettre dans la bonne catégorie que j'avais préparée, donc des espaces ici, que je pouvais noter même en direct en utilisant l'outil ici. Et puis aussi, si besoin, je peux même faire des liens entre les idées, tout simplement en utilisant la barbe d'outil. Tu peux nous montrer, envoyer du texte par exemple, avec le AAA en bas pour montrer aux personnes qui nous écoutent ? Super. Ça vous permet de découvrir en même temps ? Voilà, très simplement. Super. Mes catégories sont créées, mes espaces sont créés, donc très simplement, au cours de la réunion, je peux avoir une vision claire de toutes les idées qui ont été envoyées. Alors là, on a une vue qui est très intéressante parce qu'on a la vue où on positionne toutes les idées. Est-ce que tu peux nous montrer une autre vue pour voir les idées directement par couleur peut-être ? Bien sûr. Ici, on est dans la vue colonne et donc toutes les idées qui ont été envoyées par les participants apparaissent ici avec une colonne selon que ce soit des idées vertes, donc qui correspondaient aux points forts que j'avais définis, jaunes pour les points d'amélioration et en rouge les questions. Donc, j'ai une vision très consolidée de différentes idées envoyées par les participants. Super. Donc là, tu as, du coup, si on vient sur la vue board, tu as toutes tes idées. Comment tu termines, du coup, ton atelier ? Alors, l'avantage du tableau blanc et du brainstorm, en fait, c'est que c'est de taille infinie. Donc, très facilement, je peux tout simplement me déplacer dans la zone pour créer une seconde séquence au sein de la réunion. Et donc, ce qu'on faisait ici, l'objectif était d'aboutir à un plan d'action. Ce qu'on faisait, c'est qu'on reprenait les idées les plus importantes d'actions qu'on avait identifiées et on les déposait dans une matrice qu'on voit ici qui permettait de prioriser les actions qu'il fallait mettre en place. Et donc, à la fin de la réunion, qui était relativement courte, de une à trois heures vraiment maximum, mais généralement une heure, on avait les différentes idées qui avaient été évoquées pendant la réunion, qui étaient rangées par ordre d'importance. On avait les idées ici à mettre en place tout de suite, celles qu'il fallait mettre tout tard. Et donc, à la fin de la réunion, tout le monde avait un plan d'action accessible en permanence et un compte-rendu de réunion sans avoir à le rédiger. Super. Alors, si on enlève du coup le partage d'écran, on va regarder un petit peu les bénéfices. Donc, toi, quand tu t'es mis à utiliser le brainstorm, donc une des activités klaxoon pour ce type d'atelier, il y a deux questions en une que j'ai envie de te poser. C'est déjà, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté en tant que consultant quand t'as animé du coup ce type d'atelier ? Et qu'est-ce que tu as senti que ça apportait également à toute l'équipe et aux participants ? Alors, en tant que consultant, il y avait des avantages vraiment évidents. Déjà, le premier, c'est que ça me permettait d'animer mes ateliers post-it à distance. Et c'est particulièrement utile quand on travaille avec des personnes dans les quatre points de la planète, parce que c'est quelque chose qui est juste impossible en temps normal. Là, on peut le faire sur plusieurs créneaux horaires, sur plusieurs dispositions. Vraiment, c'est pratique. Le deuxième avantage, c'est pas de perte de temps sur le compte rendu, parce que généralement, quand on fait un atelier post-it, à la fin, on doit reprendre toutes les idées, tout retaper pour renvoyer un compte rendu au client et ensuite une synthèse. L'avantage, c'est que le compte rendu est accessible directement à la fin de la réunion, sans avoir à faire quoi que ce soit. Et pour la synthèse, c'est très simple d'extraire les données au format Excel pour retoucher les textes si on le souhaite. Et pour moi, ça avait aussi un avantage, c'est que c'était beaucoup plus simple de construire ma pensée, de construire ma réflexion, pour mieux traduire les idées du client et donc faire de meilleures préconisations. Au sein de l'équipe, le vrai avantage, c'est que toutes les personnes qui participaient à la réunion étaient sur un pied d'égalité, qu'elles soient au siège en France ou sur les quelques coins de la planète. Donc, ça permettait vraiment de remettre tout le monde au même niveau pour faire en sorte que le projet soit plus efficace. Et la réunion aussi. Super, génial. Alors, il est 10h16, puisqu'on est en direct. On va prendre quelques questions. Alors, je vais aller voir en direct, justement, dans un brainstorm, puisque l'équipe qui vous regarde et vous suit sur les réseaux sociaux, eh bien, me remonte les questions juste à cet endroit-là. Alors, on va prendre, du coup, la première. Je le vois que tu disais que tu le faisais de manière internationale avec tout un tas de clients, etc. La plateforme, elle est utilisable en français et en quelle autre langue ? Alors, la plateforme est facilement traduisible en français ou en anglais. Quand on se connecte, on peut vraiment se connecter en français ou se connecter en anglais. Donc, pour des personnes anglophones, il n'y a aucun souci pour accéder aux différents contenus de klaxons en anglais. Super. Alors, une première question, également une deuxième, pardon. Est-ce que les clients avec lesquels tu l'utilisais avaient besoin d'un compte pour participer ? Ça, c'est une question de Christine. Ou est-ce que c'était, voilà, comment est-ce qu'ils s'y prenaient ? Est-ce que c'était compliqué pour eux ou pas ? Alors, moi, en tant que consultant, je disposais d'un compte, ce qui me permettait de créer les différentes activités comme je le souhaitais. Et les participants n'avaient pas besoin de compte à pouvoir en parler pour participer. Ils avaient juste besoin du code d'accès que je leur envoyais en amont de la réunion pour participer aux réunions telles que celles que j'ai présentées ici. Et du coup, les gens prenaient ça en main en combien de temps à peu près ? C'est très rapide. À partir du moment où on se connecte, on commence à comprendre le fonctionnement de l'outil. Moi, je lançais souvent une question de quiz au départ pour permettre aux personnes de voir comment fonctionnaient les premières idées. Et à partir de là, c'est simple. Donc, au bout de cinq minutes, on prend en main l'outil. Et puis, comme les réunions, on les fait régulièrement avec l'outil Klaxoon, à un moment donné, ça devient une seconde nature. C'est clair. Alors, on va prendre une question de Simon. Bonjour, j'anime deux fois par semaine des réunions produits. Avez-vous des solutions de templates pour des réunions récurrentes qui aideraient à la constitution de compte rendu ? C'est compliqué d'animer, prendre des notes, ce que tu disais, effectivement, attribuer des tâches, etc. Oui. Alors, au sein de Klaxoon, il y a une fonctionnalité qui existe, qui est la fonctionnalité templates. Donc, sur la page d'accueil, on retrouve un espace bibliothèque de templates. On va retrouver différents templates qui permettent d'animer des réunions régulières. Donc, il y a des templates de réunions hebdomadaires, de réunions quotidiennes et d'autres templates qui existent. Donc, on peut simplement, facilement récupérer ces templates, se les approprier, faire les modifications qu'on souhaite et animer ces réunions régulièrement avec ces templates. Exactement. Notre question, je vois qu'elles arrivent. Alors, je vais regarder un petit peu. Alors, je regarde les questions. Est-ce que tu vois d'autres moments, puisqu'il y a des consultants qui nous posent des questions, est-ce que tu vois d'autres moments dans lesquels tu as utilisé Klaxoon en dehors d'ateliers avec tes clients ? Est-ce qu'en interne aussi, est-ce que tu as des exemples d'utilisation aussi comme ça ? Oui. Il y a un usage qui peut être particulièrement intéressant en interne en utilisant les différentes fonctions de Klaxoon, notamment le network qui est un espace partagé au sein de Klaxoon ou l'émission, qui sont des capsules de contenu avec du sondage et du quiz. On peut vraiment créer jusqu'à des parcours de formation à distance qu'on peut mettre à disposition de toute une équipe de consultants pour partager des référentiels et des contenus communs. Et c'est quelque chose qu'on faisait et qui est d'autant plus intéressant quand on ne peut pas se déplacer et qu'on les pensait à la même. Exactement. C'est bien parce que tu le disais au départ, tu disais au départ que tu disais du sondage, du quiz. Là, on a vu le brainstorm, tu parles de capsules. Effectivement, Klaxoon, c'est toute une palette d'outils. On voit beaucoup le brainstorm et on en parle beaucoup parce qu'on l'utilise dans tout un tas de moments de collaboration. Mais c'est vrai, effectivement, qu'il y a énormément d'autres activités qui permettent de venir outiller tous ces moments de collaboration que l'on peut avoir. Alors, on a une autre question d'Isabelle. Comment se former à Klaxoon ? Pour toi, Rafik. Pour se former à Klaxoon, il y a différentes façons de faire. Quand on crée une licence, on a accès à des sessions de découverte qui permettent de découvrir Klaxoon sous différents angles, l'angle de la réunion, de la formation ou de l'agile. Donc, c'est une première étape super intéressante pour se former à Klaxoon. Une autre étape, autre chose qu'on peut faire, c'est participer en ce moment au workshop qui existe sur le télétravail, qui existe depuis quelques semaines et qui ont lieu tous les jours. Pour comprendre comment Klaxoon peut être utile au quotidien dans une situation de télétravail. Et sinon, on peut aussi venir au store quand il sera réouvert, assister aux différents ateliers qu'on anime et aux différents petits moments qui permettent de découvrir Klaxoon plus en profondeur. Exactement. Et je rajouterais, en fait, Rafik fait partie, donc Rafik est consultant aussi chez Klaxoon. Il l'était aussi avant dans une autre entreprise. Mais en fait, il fait partie d'une équipe de Customer Success Manager. C'est toute une équipe qui vous accompagne, utilisateurs de Klaxoon au quotidien, via différents canaux. Tu as parlé des ateliers à distance et en physique que l'on peut faire à la fois au store, mais aussi chez nos clients. Et puis, il y a également des personnes qui vous répondent tous les jours, de 8h du matin jusqu'à 19h, soit par téléphone, soit par mail, soit par webchat, directement dans la solution pour vous aider dès que vous avez une question. L'idée chez Klaxoon, c'est de ne pas vous laisser avec une question que vous auriez, mais de faciliter votre appropriation. Et puis, comme tu le disais, une fois qu'on a la base sur Klaxoon, on monte de manière très autonome, tout seul, en compétence sur le produit. Alors, je vais regarder si on a d'autres questions. Je vous appelle dans l'oreillette la team modération. Merci beaucoup pour cette question. Alors, une question d'Aurélie. Est-il possible de travailler en portefeuille projet et les évaluer ? Alors, et quelle évaluation, je pense ? Est-ce que tu vois comment répondre à cette question, Rafik ? Est-ce que moi, portefeuille projet ? Ce que je comprends de cette question, la termine portefeuille projet, c'est au sein d'un projet, avoir différents contenus qui permettent de travailler sur un projet assez large. Et pour ce faire, on peut utiliser l'outil, la fonction Network, qui permet de mettre au même endroit différents contenus. Donc, par exemple, plusieurs brainstorms sur des sujets différents dans le cadre d'un même projet. Donc, ça va bien fonctionner. Et donc, vous pouvez créer, en tant que titulaire de licence Klaxoon, plusieurs Networks qui permettent de gérer plusieurs clients différents. Exactement. En fait, un Network, c'est un espace privé pour des membres. Donc, vous pouvez le faire pour votre équipe de consultants. Si on reprend toujours cette métaphore-là, vous pouvez le faire pour un projet. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'évaluation, vous pouvez aussi, quand vous êtes consultant, vous servir pas mal du sondage pour récupérer un feedback de vos clients, pour récupérer, faire de l'enquête de satisfaction, etc. Cette palette, elle va venir d'activités Klaxoon, elle va venir outiller tout le cycle en fait de travail d'un consultant. Depuis la réponse à l'appel d'offres, au lancement d'une réunion, au lancement d'un projet, réunion de lancement d'un projet avec un client, à différents ateliers, focus groupes, ateliers de travail, comme tu viens de le dire, formation également. Et puis, la dernière phase, quand on est consultant, qui est la fidélisation aussi. Et comment est-ce qu'on fait pour continuer à rester en relation avec nos clients ? Alors, une autre question, 10h23, on a le temps, de Nicolas. Pourriez-vous remontrer comment intégrer des activités dans un brainstorm ? Alors, est-ce qu'on peut repartager ton écran, peut-être, graphique ? Oui, bien sûr. Pour répondre à la question de Nicolas. Puisqu'effectivement, alors, si on va reprendre le brainstorm, prends peut-être un lien d'activité avant pour que tu puisses le partager. Vous le voyez, on va le reprendre juste après. Le brainstorm, espace blanc, taille infinie. Vous pouvez partager tout type d'idées. Donc, on a vu avec Rafik du texte. Vous pouvez partager des dessins que vous faites directement dans l'idée. Vous pouvez partager des photos. Et vous pouvez partager, pour répondre à votre question, Nicolas, des liens web. Donc, des liens qui renvoient vers des pages web. Klaxoon étant une solution web, qui s'utilise sur le web. Effectivement, vous pouvez prendre un lien d'activité et le mettre dans une idée. Alors, on va regarder, Rafik. Si tu peux zoomer un petit peu sur ton écran pour qu'on regarde bien. Alors, on va regarder ça. Donc là, on est de retour sur le brainstorm. On va ouvrir une idée, du coup. Je te laisse faire et expliquer, du coup, comment tu vas le faire. Super. Alors, l'idée, c'est vraiment de mettre un lien vers une activité Klaxoon au sein du brainstorm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un lien vers une activité que j'ai sous la main. Puisqu'effectivement, à chaque fois qu'une activité se crée, vous avez un code unique qui est généré. Et vous avez un lien URL qui se crée également, qui est très facilement partageable, si je puis dire comme ça. avec, du coup, une équipe. Et donc là, c'est ce code-là que Rafik va récupérer d'une autre activité qu'il a sur son compte. Donc, je le laisse faire, mais je vous explique en même temps pour que vous compreniez la manipulation. Donc là, voilà. Vous voyez, on a un lien. Et si tu peux zoomer un petit peu. Hop. Voilà. Là, c'est une capsule qui est là. Donc là, voilà. C'est la capsule puisqu'on a préparé ce live avec Rafik. Donc moi, je lui ai fait, vous voyez, une capsule par rapport aux différentes étapes. Et là, si Rafik clique dessus, je te laisse cliquer dessus, Rafik, à droite, voilà. Et bien là, vous voyez, directement, la page s'ouvre. Voilà. Et on peut. J'espère, Nicolas, que ça répond à votre question. On va pouvoir enlever le partage, Rafik, et prendre une peut-être dernière question, parce qu'il est 10h25, de Rachida. Y a-t-il un nombre limité pour le nombre de personnes destinataires de sondages ? Alors, je vais me permettre de répondre, du coup, Rafik. En fait, pour les activités, vous n'avez pas de limite de réponse. Vous pouvez envoyer une activité au nombre de personnes que vous souhaitez, et tous les résultats sont consolidés. C'est comme le brainstorm pour un quiz, un sondage, une capsule. Vous savez qui l'a fait, qui l'a suivi, jusqu'où les questions ont été répondues, et vous récupérez toutes les réponses, soit directement dans les activités Klaxoon, soit également téléchargeables en format Excel. Allez, je prends une dernière question. 10h26, j'ai répondu rapidement. Alors, je regarde juste le prénom, parce que je ne le vois pas. Voilà. Maroua, si j'ai bien prononcé votre prénom, comment utiliser l'onglet Stat et à quoi sert-il ? Est-ce que tu veux que je réponde ou tu réponds, Rafik ? Je veux bien que tu réponds. Oui. Alors, l'onglet Stat, en fait, pour chaque activité, vous avez plusieurs informations. Vous savez qui l'a suivi. Par exemple, une capsule. Vous savez si Rafik l'a suivi. C'est moi qui l'ai fait, cette capsule pour Rafik. Vous savez si Rafik l'a suivi, jusqu'à quelle page Rafik y est allée. Vous savez également le nombre de Klax. Le nombre de Klax, en fait, c'est une interaction. Ça va être une page visitée dans une capsule. Ça va être une idée envoyée dans un brainstorm. Ça va être un mot envoyé dans un nuage de mots. Ça mesure, en fait, l'interaction, l'engagement de la personne par rapport à l'activité. Donc, ça, ça va être mesuré dans les stats. Et puis, vous allez voir ça par jour. Finalement, vous allez pouvoir voir l'activité de votre capsule ou de votre brainstorm, etc. Ça vous montre, en fait, l'engagement de l'équipe autour de cette activité que vous avez proposée. J'espère que ça répond à votre question. Alors, il est 10h27. On est presque à la fin de ce live. Un grand merci, Rafik, d'être venu partager avec nous ton expérience d'avant, ta vie d'avant. Merci beaucoup. Et puis, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer, sachez qu'en ce moment, vous pouvez bénéficier du programme d'aide à la mise en place du télétravail qu'on a lancé depuis mi-mars. Dans ce programme, vous avez accès à la plateforme Klaxoon pendant trois mois, gratuitement. Et puis, vous avez également accès à un programme d'accompagnement, d'aide avec certains des formats dont parle, évidemment, Rafik. Tout ça, c'est gratuit. C'est vraiment pour vous aider à travailler à distance de manière efficace en équipe. Donc, surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup de nous avoir suivis. 10h28, on va rendre l'antenne. Une dernière chose, vous avez deux autres lives cette semaine autour d'autres cas d'usage. Demain, on sera également avec une de mes collègues qui s'appelle Julie, qui nous parlera de comment faire une réunion hebdomadaire très simplement à distance en 30 minutes. Et puis, jeudi matin, même heure, 10h, on sera avec Sylvain qui accompagne nos utilisateurs dans le monde de la formation et de l'éducation. Et on regardera très concrètement comment faire un cours en ligne, comment animer une classe virtuelle avec Sylvain, jeudi à 10h. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez. Merci beaucoup. Et puis, 10h28, on rend l'antenne. On vous dit très bonne journée avec Rafiq et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.